Contre mauvaise fortune, bon cœur, Jean Charest fait le saut. Ottawa lance un ultimatum à Nationaire deux semaines pour payer ses arrérages. Alerte au radon à Oka, un taux 25 fois supérieur aux normes. Le Téléjournal avec Bernard de Romme. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. D'abord, je dois vous dire que dans ce qui a trait à la course à la direction du Parti conservateur, il y a un premier gros candidat qui vient d'annoncer qu'il va faire le saut dans la course. Il s'agit de Jean Charest. Dans quelques instants, nous vous présenterons un reportage à ce propos-là. Donc, Jean Charest qui dit « j'y vais ». Les jeux ne sont pas faits, ce sont les délégués qui vont choisir. Bref, on va vous le présenter dans quelques instants. Pour l'instant, passons à un certain nombre de choses qui se passent, notamment dans les cégeps. Les étudiants de 15 cégeps, c'est-à-dire le tiers des collèges du Québec, ont poussé un petit peu plus loin leurs moyens de pression, c'est-à-dire qu'ils ont débrayé pour s'opposer d'abord à l'intention manifestée par Québec d'imposer les frais modérateurs et de diminuer le nombre de cours de philo et d'éducation physique. Il y a Louise Lafontaine qui va nous raconter la journée. On le forme à ta réforme ! On le forme à ta réforme ! Le projet final de réforme des cégeps n'est pas encore déposé, mais les étudiants n'ont pas attendu. Les cours ont été interrompus dans le tiers environ des 46 cégeps, de Montréal à Sept-Îles et à l'Abitibi, et demain, 8 cégeps seront encore en grève. Certaines régions, comme Saguenay-Lac-Saint-Jean et Québec, ne sont pas touchées, la majorité des étudiants étant en semaine de lecture. On n'a rien qu'à augmenter le barème, par exemple, pour apercevoir un peu plus de frais, ça va être plus facile, ça ouvre la porte, ça élimine le principe de la gratuité universelle. Pour certains, cette journée a été studieuse. On a discuté de la réforme en atelier. Au Vieux-Montréal, on avait commandé un sondage révélant que la population ignore le projet d'imposer des frais modérateurs, mais soutient les cours d'éducation physique et de philosophie. Ces programmes-là, c'est évident. Après 25 ans, ils ne sont peut-être plus à jour, c'est normal. Mais est-ce que c'est nécessaire de les abolir pour autant? Un groupe d'étudiants rencontre la ministre demain et décidera ensuite de la stratégie à venir. Mais pour le moment, Mme Robillard n'est pas ébranlée. Il faudrait fêter, c'est prématuré, le projet de la réforme, mais pas encore déposé. Il va y avoir tout le temps de réagir. Propos du réel de Géraldité, à partir du 16 mars, à 14h30... En après-midi, deux autres cégeps, Maisonneuve à Montréal et Sherbrooke, ont voté la grève générale illimitée. Mais content de la coordination collégiale, jugée trop modérée, un petit groupe d'associations affiliés à l'ANEC, plus radical, tente de lancer un mouvement de grève prolongé. Pour le moment, ils ne sont que trois, avec le cégep de Rosemont. D'autres assemblées ont lieu demain. Ici Louise Lafontaine, à Montréal. Les choses continuent de se désagréger chez Nationaire, qui a vu ce matin trois vice-présidents claquer les portes, parce qu'on leur a caché l'ampleur de la dette de la compagnie. Et à ça, Ottawa, qui y va d'un ultimatum, c'est-à-dire que toutes les compagnies aériennes ont deux semaines pour rembourser à Ottawa les sommes qu'elles lui doivent. Et pour Nationaire, ça, ça veut dire un fardeau de 8 millions. Les explications d'André Bédard. En plus de perdre ses vice-présidents aux communications et à la planification des opérations, Robert Obadia perd son bras droit, Claude Lévesque, un compagnon de la première heure qui lui était vice-président marqueté. C'est exceptionnel, mais ce n'était pas inattendu. Obadia affirme que le comportement inhabituel de certains de ses collaborateurs l'avait incité à faire enquête. Je présume que la démission des trois vice-présidents annoncés ce matin, je crois, est probablement relié à cette enquête et aux conclusions de cette enquête. Nationaire traverse actuellement la période la plus difficile depuis sa création en 1984. À la suite d'un lock-out qui a duré 15 mois et d'une crise économique qui a durement frappé les transporteurs aériens, Nationaire a accumulé un déficit de plus de 60 millions de dollars dont une partie importante constitue des taxes d'aéroports et des retenues à la source qui n'ont pas été versées au gouvernement. Aujourd'hui, Ottawa montre les dents. Le ministre des Transports affirme clairement que le gouvernement, pour se protéger, allait tout de suite demander à la Cour de pouvoir procéder rapidement contre les mauvais payeurs. Puis, à ce moment-là, on va être assuré que si, aux échéances prévues, les paiements n'arrivent pas, qu'on puisse agir de façon légale. Une position qui mettra beaucoup de pression sur Nationaire qui doit 8 millions de dollars en impôts et en taxes au gouvernement. Car Radio-Canada a appris que Nationaire avait obtenu de Québec et d'Ottawa un délai allant du 28 février au 29 mars pour payer ses arrérages. Mais avec la déclaration du ministre, il est maintenant clair que tout nouveau délai sera refusé à Nationaire qui devra payer ses arrérages d'ici deux semaines. André Bédard, à Montréal. Enfin, une bonne nouvelle pour l'industrie canadienne de l'automobile. Chrysler Canada vient d'annoncer un investissement de 600 millions, le plus important jamais fait au Canada par Chrysler. L'usine de Windsor, en Ontario, qui a fabriqué 300 000 mini-fourgonnettes l'an dernier, sera réaménagée et agrandie afin de construire, à partir de 1995, la troisième génération de ces populaires mini-fourgonnettes. Aucun emploi nouveau ne sera créé, mais ça consolidera les 4 000 déjà existants. La pauvreté gagne du terrain. À Montréal, en novembre, 60 000 personnes ont reçu des sacs de provision. Et 24 000 ont fréquenté les soupes et les repas communautaires, c'est-à-dire 30 % de plus que l'année précédente. La pauvreté touche particulièrement les familles monoparentales, une hausse de 71 %, de même que les jeunes. Ces données rendues publiques par Moisson Montréal font réfléchir. Au Manitoba, Elijah Harper, cet ex-député autochtone qui a bloqué le passage de l'accord du Lac-Miche, quitte le parti néo-démocrate pour se joindre au parti libéral du Canada. Mais Harper est loin d'afficher une profonde conviction libérale. En fait, il change de camp parce que le député sortant de Churchill, un néo-démocrate, refuse de lui céder sa place. Le 47 Fordon à Westmount compte un nouveau propriétaire célèbre. Le premier ministre et Mila Morjone viennent d'acquérir cette propriété d'un million et demi. La famille Morjone emménagera à Montréal dès que le successeur du chef du Parti conservateur aura été désigné. Les Morjone auront pour voisins, entre autres, Charles Bronfman, l'ancien propriétaire des Expos, et la sénatrice Thérèse Lavoie-Roux. Radio-Canada a appris que dans la paroisse d'Oka, près de Montréal, les concentrations de radon, le radon, c'est un gaz inodore et incolore, mais un gaz qui est radioactif, donc des concentrations qui dépassent jusqu'à 25 fois les normes canadiennes. Et à peu près rien n'est fait pour protéger les citoyens d'un possible cancer du poumon. Le ministère québécois de l'Environnement a même conclu des ententes avec les propriétaires de maisons pour garder secrète cette contamination-là. Le radon est un gaz que l'on retrouve à l'état naturel dans plusieurs régions du Québec, comme par exemple à Maniwaki ou encore à Saint-Honoré-aux-Saguenay. Jacques Rivard a mené son enquête. La vente de ce terrain, situé dans un quartier cossu de la paroisse d'Oka, vient d'être annulée dans une entente hors cours. La raison? Les acheteurs y ont décelé des concentrations de radon dépassant de 25 fois la norme canadienne, de 125 fois la norme américaine. Et à l'intérieur de ces maisons, le ministère de l'Environnement a retrouvé près de deux fois ce qui est accepté au Canada comme seuil au-delà duquel le ministère fédéral de la Santé demande une action immédiate. Eh bien, nous recommandons que si on dépense 800, qu'en dedans des trois mois, on devrait prendre des mesures pour régler le problème. Pourtant, peu de maisons du quartier sont équipées de systèmes de ventilation ou d'élimination du radon au sous-sol. C'est que, suite à un relevé des cas de cancer dans la région, le département de santé communautaire a conclu qu'il n'y avait pas de danger pour les résidents du secteur. Étant donné qu'au niveau sanitaire, on n'avait pas pu identifier d'excès de cancer, on ne voyait pas de raison de prendre des mesures spéciales dans la région. Assez étonnamment, dans un document du ministère de l'Environnement que nous avons obtenu, on admet que cette étude a de sérieuses limites car elle ne porte que sur 7 ans alors qu'elle aurait dû s'étendre sur 20 ans et couvrir plus d'individus. Dans le même document, on apprend que le service de radioprotection du ministère a conclu une entente avec les propriétaires de maisons échantillonnées pour garder les informations secrètes. Claude Paré a même essayé d'obtenir les résultats de l'échantillonnage par écrit, mais en va. On a essayé par après d'avoir un document écrit et des suggestions par écrit et on n'a pas eu la possibilité de l'avoir. On a essayé auprès de quel ministère? Du ministère de l'Environnement, toujours. Entre-temps, les entrepreneurs de construction sont exaspérés. On aimerait savoir à quoi s'entendait vraiment, une fois pour toutes. Les spécialistes de la santé proposent d'attendre avant d'imposer des normes. Ils ont suggéré d'attendre l'étude qui devait provenir de l'Ouest. Dans le document, le ministère de l'Environnement constate le peu d'empressement de la municipalité d'agir dans le dossier et la même lenteur au sein de sa propre administration. Enfin, nous avons tenté d'obtenir une entrevue avec le seul spécialiste en radiodétection du ministère, mais en vain. On voulait aussi voir fonctionner les appareils de détection, mais au bureau du ministre Paradis, on nous a expliqué qu'une telle démonstration générerait une trop forte demande pour un appareil que le ministère dit ne pas être tenu de fournir dans les régions fortement contaminées par le radon. Jacques Rivard, dans la paroisse, Doka. Au Québec, l'apparition d'une nouvelle coalition divise le mouvement écologiste. Cette coalition, qui porte le nom d'Union pour le développement durable, veut réhabiliter l'énergie hydroélectrique. Elle regroupe des experts en environnement, dont le créateur du biodôme de Montréal, Pierre Bourque, et celui que l'on considère comme le père de l'écologie au Québec, Pierre Dansereau. Ces scientifiques prennent la défense des grands projets hydroélectriques qui peuvent, à leur avis, répondre aux besoins du Québec sans nuire à l'environnement. Un discours qui est aux antipodes de celui tenu par les écologistes radicaux, dont Greenpeace. Une septième baisse d'affilée du taux d'escompte de la Banque du Canada de 10 centièmes de points aujourd'hui pour le fixer à 5,56 %, le taux le plus bas depuis le mois de septembre. Maintenant, la Banque de Montréal a baissé son taux hypothécaire sur ses prêts d'une durée de trois ans. Vous avez du 5,75 % le plus bas niveau consenti en 35 ans. Alors, donc, revenons à cette course à la direction du Parti conservateur. D'abord, il y a deux choses qui sont passées aujourd'hui. Vous avez le ministre des Finances, M. Mazankowski, qui a dit non. C'est la deuxième fois qu'il disait non à une candidature au leadership conservateur. Mais ce soir, finalement, celui que vous voyez derrière moi, Jean Charest, donc un premier candidat de poids, accepte finalement de s'engager dans l'action politique à fond de train. Favori ou pas, qu'il soit québécois, ça ne l'inquiète pas du tout. Jean Charest, donc, va faire la lutte à Kim Campbell qui, elle, devrait annoncer mardi la semaine prochaine sa candidature. Et Jean Charest espère devenir, à 34 ans, le plus jeune premier ministre du Canada. Nous rejoignons finalement Guy Gendron à Sherbrooke. Lorsque Jean Charest s'est présenté devant 1500 partisans, 6 ans de son comté de Sherbrooke, personne ne doutait qu'il allait annoncer sa candidature. J'ai réfléchi longuement et j'ai décidé de dire oui. Jean Charest est pour la région de l'Estrie le premier politicien fédéral majeur depuis Louis-Saint-Laurent. Et c'est vrai qu'il a réfléchi longuement, nous confie son frère Robert. Et il m'a demandé, il dit, Robert, il dit, un jour, je vais me citer le premier ministre de ce pays-là. Et il avait quel âge? 6 ans à peu près. Ses débuts politiques remontent ici à l'école secondaire Montcalm où, à 16 ans, il s'est fait élire à la présidence du conseil étudiant. Il m'a dit ça à plusieurs reprises. Il me semble que j'ai commencé ma carrière politique ici. C'est ici que je me suis réveillé. À l'université de Sherbrooke, ensuite, où il a suivi son cours de droit, terminé en 1980, on se souvient de lui pour sa pénure de Saint-Jean-Baptiste. Il est d'ailleurs né un 24 juin et pour ses qualités de meneur. Jean parlait, tout le monde l'écoutait. Déjà, à cette époque-là, on sentait qu'il y avait des aptitudes politiques. Après trois ans de droit criminel où il s'est taillé une réputation de plaideur redoutable, Jean Charest s'implique vraiment en politique en appuyant Joe Clark. Brian Maroney l'emporte, mais son père Claude, un bleu de naissance, le pousse tout de même à se présenter aux élections fédérales, malgré son jeune âge. Moi, j'ai toujours pensé que si tu n'as pas de tête à 24, 25 ans, tu n'auras pas plus à 45, 50 ans. On connaît la suite. Jean Charest devient à 28 ans le plus jeune ministre de l'histoire du Canada. En 1990, il est forcé de quitter le cabinet pour avoir parlé à un juge dans une cause impliquant un athlète. Brian Maroney lui confie presque aussitôt l'opération sauvetage du lac Meach qui se solde par le rapport Charest dénoncé par les milieux nationalistes. Guy Boutin était un de ses principaux organisateurs d'élections. On faisait partie de la période du beau risque, mais le beau risque est fini. C'est terminé. Alors là, vous passez au bloc. Oui. Jean Charest, trop fédéraliste au goût de certains, n'a pu recruter qu'une quinzaine de députés québécois et deux ministres, Jean Corbeil et Pierre Cadieux. Il sait qu'il part loin derrière Kim Campbell qui a l'appui de l'establishment du parti, mais il se refuse à baisser les bras si tôt. Ce n'est pas vrai, madames et messieurs, qu'on fait une course au leadership, qu'on choisit un chef, un premier ministre, sans qu'une seule idée ait été exprimée. Bravo! S'il n'en tient qu'à lui, la bataille portera sur les enjeux économiques. Il parle de revoir le contrat social et de s'attaquer aux causes profondes du chômage. Quant à ses chances de succès, il admet que la route sera longue, mais il affirme qu'il s'y engage pour gagner et pas la prochaine fois. Guy Gendron à Sherbrooke. Pour revenir au ministre Mazankowski, s'il a décidé une fois pour tout de ne pas être candidat à la succession du premier ministre de mon journée, c'est pour deux raisons. D'abord, M. Mazankowski ne parle pas français et il craint d'être perçu comme un membre de la vieille garde. Et puis ensuite, M. Mazankowski va plutôt consacrer ses efforts au budget qu'il veut déposer après le congé de Pâques, donc après le 19 avril, la rentrée parlementaire. Une tâche qui est extrêmement délicate puisqu'on sait déjà que le déficit va atteindre les 35 milliards, environ 7 milliards de plus que prévu. Bien, allons à l'étranger maintenant. Le président Boris Yeltsin de Russie lance un appel à une aide d'urgence des Occidentaux afin d'empêcher, dit-il, un retour au pouvoir des communistes. En fait, il a demandé cela au président de la France, M. Mitterrand, qui était à Moscou aujourd'hui. Voici le compte-rendu de Dawn Murray. C'était la première fois que Boris Yeltsin se montrait en public depuis sa défaite cuisante aux mains des députés du Congrès russe. François Mitterrand était au Moscou pour démontrer de façon éclatante le soutien de la France et de l'Occident au président russe. La semaine dernière, à plusieurs reprises, les députés russes ont repoussé des tentatives de compromis sur la question du partage des pouvoirs proposées par Yeltsin. Aujourd'hui, Yeltsin a déclaré que ces réformes, tout comme la démocratie russe, étaient en danger. Le but du Congrès fut, selon lui, de restaurer un régime communiste. Le soutien occidental était devenu impératif. Non seulement avons-nous besoin de ce soutien, dit-il, nous en avons besoin rapidement. Mitterrand est allé jusqu'à proposer la tenue d'un sommet d'urgence qui réunirait les chefs des pays industrialisés et Yeltsin à la suite du sommet de Vancouver en avril. Le concert des nations qui sont en mesure d'aider la Russie à avancer dans la voie qu'elle a choisie peut être déterminant. Yeltsin a dit qu'il n'a pas encore choisi son arme pour riposter à la déclaration politique de guerre du Congrès. Mais son appel en faveur de l'aide occidentale urgente témoigne de la précarité de sa position. Le dernier dirigeant à Moscou pour lequel l'Occident s'est mobilisé était Mikhail Gorbatchev. Ici Don Murray, à Moscou. Aux États-Unis, au moins 14 personnes ont perdu la vie dans un incendie violent mais spectaculaire quand même qui a complètement ravagé un hôtel de Chicago. Les flammes étaient si intenses que les pompiers ont laissé l'hôtel brûler pendant deux heures avant de pouvoir intervenir. Certaines des victimes ont plongé vers la mort en essayant d'échapper aux flammes. La plupart des occupants de l'hôtel étaient des personnes à faible revenu qui louaient des chambres au mois. D'après les pompiers, l'incendie est probablement d'origine criminelle. Les choses se corsent entre les deux Corées. La Corée du Sud, rendue nerveuse par l'arme nucléaire que détient probablement son voisin du Nord, a l'intention de demander aux troupes américaines en exercice de rester sur son sol. En ce moment, les Américains participent à des manœuvres militaires conjointes avec l'armée coréenne. La Corée du Nord considère que ses frontières sont menacées par ces manœuvres-là. Elle a répliqué en plaçant sa propre armée en état d'alerte. Le premier ministre Rabin a écourté son voyage à Washington pour retourner en Israël, qui connaît la pire vague de violence depuis trois mois. Deux Palestiniens ont été tués, 70 autres blessés par des balles de soldats israéliens entrés dans un camp de réfugiés de la bande de Gaza. Et à Jérusalem, des milliers d'Israéliens ont assisté aux funérailles du soldat d'origine canadienne, retrouvés morts sur le bord d'une route vendredi. Le président Clinton a promis aujourd'hui d'intensifier les pressions sur le gouvernement non élu d'Haïti. Bill Clinton rencontrait le président en exil, Jean-Bertrand Aristide, qui lui a laissé entendre qu'il était prêt à amnistier les auteurs du coup d'État pourvu qu'il quitte l'armée, allusion générale Cédras. Nous nous demandons que le départ de ceux qui ont fait le coup d'État pour qu'ils ne soient plus à la tête de l'armée, mais pas pour se retrouver nécessairement en prison ou à l'extérieur du pays. Bien, pendant que l'Italie est en train de crouler sous le scandale des pots de vin qui révèlent un système politique absolument corrompu, aujourd'hui, c'était le chaos au Parlement de Rome où la coalition dirigée par le premier ministre Giuliano Amato a réussi finalement à sauver sa peau en remportant un vote de confiance. En tout cas, l'opposition n'a pas lésiné sur les moyens pour signifier le désaveu de la population italienne. Bref, une séance qui a pris des allures de cirque à constater Céline Gallipot qui est là-bas. Un autre jour, une autre épreuve pour ce gouvernement en sursis. Giuliano Amato a bien tenté de prononcer son discours sur la fameuse question morale et les ligues lombardes l'ont d'abord interrompu en brandissant une corde de pendu et en scandant à mort le gouvernement. Ensuite, ce sont des néofascistes aux mains blanches qui l'ont accusé de vouloir passer l'éponge sur tous les scandales avec son projet de décret dépénalisant les infractions à la loi sur le financement des partis. Finalement, il a dû abandonner. Le but, c'est de le faire disparaître, si vous voulez, faire le tomber complètement et carrément parce qu'alors, le président de la République, ayant considéré cette situation de vide politique, n'aurait d'autre solution que les élections générales avec l'ancienne loi, c'est-à-dire la loi électorale actuelle. Car ce que veulent à tout prix éviter les petits partis comme les néofascistes dont la petite fille de Mussolini est la vedette, c'est ce référendum du mois prochain sur l'instauration du scrutin majoritaire, une réforme qui les balayerait de la carte. Mais avec deux autres politiciens dont le chef du Parti libéral compromis à leur tour aujourd'hui dans une affaire de peau de vin, le grand défenseur de cette consultation populaire affirme au contraire que c'est la seule façon de s'en sortir. C'est punir les partis politiques qui ont volé, qui sont décrompus, qui sont toujours les mêmes. Et ce sociologue affirme que les Italiens vont enfin pouvoir ainsi élire une nouvelle classe politique. L'opinion publique italienne est tout à fait fatiguée, annulée, avec le même visage, après 50 ans presque, depuis la fin de la guerre, n'est-ce pas, avec le même parti. Mais le référendum n'est qu'une première étape vers cette réforme électorale qui devra ensuite être votée par le Parlement. Or, on demandera aux députés de signer en quelque sorte leur suicide politique puisqu'avec ce scrutin majoritaire, la plupart risquent de ne plus être là après les prochaines élections. Ici Céline Gallipot, à Rome. Pour finir, dans quatre jours, samedi, il y a une religieuse québécoise qui va être béatifiée dans la basilique Saint-Pierre de Rome pour avoir été à l'origine d'un miracle. Diana Bélanger est morte en 1929, mais il y a quand même 300 pèlerins de la région de Québec qui se souviennent de cette femme et qui se sont rendues en Italie pour la cérémonie. Voici ce qu'a préparé Bruno Richard. Diana Bélanger, 1897-1929. Mystique et musicienne. Elle avait choisi d'entrer au couvent des sœurs de Jésus-Marie de Célerie à l'âge de 24 ans. C'est pour aller assister à sa béatification que tous ces gens avaient rendez-vous aujourd'hui. Des personnes d'un certain âge, des religieuses, des laïcs, parmi lesquelles des jeunes, une vingtaine à tout le moins. Elle a tout le temps persévéré, elle a eu plein de volonté et je pense que c'est ce qu'on aime d'elle. Diana Bélanger laisse une empreinte de simplicité, de modestie. On trouvera tout de même son autobiographie dans pas moins de 25 pays. Chez ces gens qui vont se retrouver à la basilique de Saint-Pierre-de-Rome, il y a la recherche d'un modèle spirituel et une certaine forme de retrouvaille. Parce que c'est une religieuse qui m'a montré le piano en 1924 à Saint-Michel-de-Belchasse où j'étais pensionnaire. Et c'est aussi un renouvellement dans mes engagements religieux. On me parlait de Diana Bélanger comme d'une personne qui était d'une grande spiritualité. Spiritualité et miracle. André Chiasson, c'est lui le miraculé. Que j'avais eu hydrocéphale et puis que c'était une maladie qui ne se guérissait pas dans le temps. Et puis après une neuvenne, et bien toute trace de la maladie avait disparu. André Chiasson n'avait que quelques semaines au moment de sa guérison en 1939. Cette guérison qui fait de Diana Bélanger une bienheureuse. L'archevêque de Québec, Mgr Maurice Couture est lui aussi du pèlerinage. Je pense qu'elle a marqué la génération des têtes d'ange que je suis et elle a marqué après les générations qui ont suivi pour une bonne part. Il y aura donc samedi prochain la béatification de Diana Bélanger suivie le lendemain de la canonisation de la fondatrice de la congrégation de la française Claudine Thévenet. Un reportage de Bruno Richard. Nous avons présenté le Téléjournal de Radio-Canada. N'oubliez pas le point qui suit à l'instant. Ici Bernard Deron. Bonsoir. Merci. À demain.